L'impact des importations sur les économies africaines peut être complexe. D'une part, les importations peuvent stimuler la disponibilité de biens et de produits, favorisant la diversification économique. Cependant, une dépendance excessive aux importations peut entraîner des déficits commerciaux, affaiblissant la balance des paiements et la stabilité économique. Il est crucial pour les pays africains de trouver un équilibre en favorisant la production locale et en développant des secteurs clés pour réduire la dépendance excessive aux importations. Nous écoutons le message poignant du capitaine Ibrahim Traoré. Je ne suis pas économiste de formation, mais de la fonction que nous occupons, on est obligé d'apprendre l'économie. Et je sais que l'économie ne pourra mieux se porter que lorsque nous produisons sur place et qu'on arrête l'importation. Je voudrais inviter ici le patronat à inscrire dans son agenda le plan stratégique et dans notre vision, qui est donc le développement endogène, le concept de production. Parce que nous importons beaucoup et nous souhaitons qu'à partir de janvier, nous allons trouver les formules nécessaires pour que les importateurs soient des producteurs, qu'ils puissent contribuer au projet productif sur place ici. Donc ceux qui importent le riz, qu'ils se préparent à investir dans la production de riz. C'est ça aussi. Ah oui ? Donc les gros importateurs de riz sont là. Parce que nous importons trop en Afrique. Nous importons trop, ce qui fait que nos richesses se retrouvent chaque fois dehors. Pendant que nous avons des terres, nous pouvons produire. Et je disais la dernière fois de passage au sud-ouest, j'ai pris le soin de passer par la route pour contempler beaucoup de bafons non exploités. Et donc, je pense que selon les statistiques, en 2025, nous serons à 100 milliards d'importations de riz au Burkina. C'est inadmissible. Et je pense qu'en bon économisme, vous me direz que c'est improductif. Pendant que nous avons des milliers d'hectares de bafons qu'on peut aménager, donc pour quelqu'un qui voudrait désormais importer 10 milliards de riz, nous allons l'obliger à mettre 2 milliards dans un projet structurant où il va employer les jeunes. Et il en sera de même pour la plupart des produits de grande consommation, que sont l'huile, le lait et beaucoup d'autres choses en passent. Et je souhaite que cela, nous puissions discuter donc urgentement pour trouver les voies et moyens qui nous permettront d'employer les jeunes et de les mettre dans cette voie pour que vous puissiez les accompagner. Et qui dit production, dit développement de l'industrie agroalimentaire. Il y en a déjà, je vois que dans votre conseil, il y a quelqu'un qui s'en occupe spécialement. Et je souhaite que nous puissions développer ce secteur. Il faut que nous produisions sur place, mais que nous transformions aussi. Tout ça dans le sens d'arrêter au maximum, en tout cas réduire autant que possible nos importations. Et c'est en ce sens qu'on pourra créer beaucoup d'emplois et que notre économie pourrait mieux se porter. Donc je vous invite à inscrire cette donnée et qu'on puisse ensemble changer le visage du Burkina Faso sur ce volet économique. Alors stop aux importations et développement des industries locales. Qu'en pensez-vous ? Vos avis en commentaire.